Musique Après la condamnation requise par la procureur de la CPI, les avocats de Jean-Pierre Bemba contre-attaquent ce jeudi. C'est donc le grand titre qui ouvre cette revue de presse. Bienvenue à vous tous mesdames, messieurs. Bonsoir, UDPS, l'heure de la vérité, titre l'émergence. Avant de se questionner, reviendra ou ne reviendra pas. Alors que l'actualité politique en RDC est sur le feu, l'absence et les silences du leader Maximo qui se prolongent continue d'alimenter les rumeurs dans tous les sens. Sur un autre chapitre, l'homme de la 10e rue Pétunias est très attendu pour trancher entre trois scénarios en conflit au sein d'élus d'EPES. De sa décision rancherie, le tabloïd sur ce dernier aspect dépend la suite de ce que pourra devenir cette formation politique. Certains observateurs avertis pensent qu'il n'est pas exclu qu'il y ait des rancœurs longtemps en berne remontent à la surface. De son côté, la prospérité s'exclame. Après les événements du Burkina Faso, RDC, Kinkai Moulumba lance un appel au calme. Les Burkina Faso n'ont qu'une réalité politique ni identitaire avec le Congo. Aucune, ajoute le journal, en s'exclamant. Il faut aux hommes politiques congolais rester sereins, mobilisés autour du pays, autour de la nation, s'exclame le journal. De son côté, le forum des as affiche après la condamnation requise par la procureure de la CPI. Les avocats de Bemba contre-attaquent ce jeudi. Les militants du Hummel, c'est présent dans la salle des Cheveningen, ont crié au mensonge et demandé au procureur si leur charman pouvait commander ses troupes en RCA à partir de la RDC. Après le réquisitoire de la procureure de la Cour pénale internationale place à la plaidoirie, c'est ces jours qu'est les avocats du sénateur Jean-Pierre Bemba-Gombo doivent étaler leur argument pour sauver leurs clients. Car la procureure a déjà réquis la condamnation du charmane du mouvement des libérations du Congo en l'accusant d'avoir commandé ses troupes qui se trouvaient sur les territoires centrafricains en 2010-2003. Alors que les militaires du MLCI étaient à la démonde du président Ange-Félix Patassé, il revient aux avocats de Jean-Pierre Bemba de démontrer les contraires. C'est cela l'enjeu de la séance de ce jeudi à la Cour pénale internationale de l'AE. S'il est vrai qu'il ne s'agit pas d'un exercice facile pour la défense, il est aussi vrai qu'après les défilés des témoins et de preuves en sa possession, la défense peut démonter l'argumentation de la procureure. Comme on le voit, il est question des stratégies à opposer à la procureure pour tirer Jean-Pierre Bemba d'affaires. Surtout qu'il totalise déjà ses temps des détentions et une sanction moins sévère. L'aiderait à faire ses adieux à la CPI dans pas longtemps. Le procès du leader du MLCI Jean-Pierre Bemba, Gombo, qui croupit dans les cellules sécurisées des Scheveningen dans les faubourgs de la Haie depuis plus de 6 ans et ont fait entrer dans sa phase ultime depuis hier avec les démarrages des déclarations finales, renseigne le journal. C'est le bureau du procureur près la CPI, ministère public, qui a donné le temps par leçon réquisitoire de 3 heures. On y retient que le parquet des mondes à la cour pénale n'est déclaré Jean-Pierre Bemba, Gombo coupable et surtout responsable des faits commis par ses troupes en Centrafrique en 2000-2003. Il a ensuite déclamé une litanie des crimes internationaux comme des crimes contre l'humanité, crimes des guerres, viols en série utilisés comme armes de guerre, dépillages perpétrés par des soldats du MLCI connu sous les sobriquets Bania Moulengue en RCA et à mettre à charge de leur chef Jean-Pierre Bemba qui, selon le procureur, suivait tous les événements. Par contre, le parquet démonde à la cour de faire jurisprudence et de condamner fermement Bemba pour tous ces faits qu'il déclare établis en faits et droits. Clameur et en cri des protestations dans la salle où des nombreux militants du MLCI avaient réussi à prendre place. Ils ont crié mensonge au procureur dans un slogan révolutionnaire. Ils lui ont aussi demandé s'il était possible à Jean-Pierre Bemba de commander à partir de la RDC ses troupes mises à la disposition de Ange-Félix Patassé, alors président de la RCA. Laissant attiré du lundi 10 novembre 2014, Charles Moindon-Timba relève le défi de l'unité de la majorité présidentielle. À court d'arguments, un groupe des députés de l'opposition chercherait à mettre à prix la tête du premier vice-président de l'Assemblée nationale. Une messe noire contre Charles Moindon-Timba renseigne le journal. Premier vice-président de l'Assemblée nationale serré en gestation au sein de l'hémicycle du Palais du Peuple. Incapable d'accepter l'échec de leurs démarches malveillantes contenues dans deux motions de défiance qui visaient le ministre Patrice Kitebi, délégué aux finances, et Rémi Moussungaï de l'industrie petite et moyenne entreprise. Ces groupes des parlementaires de l'opposition veulent chercher à nuire Charles Moindon-Timba au point de mettre à prix la tête de ce politique très expérimenté et dont la nation a grandement besoin. On le sait, lors de la plénière du lundi 10 novembre 2014, c'était le sort du régime qui se jouait. Les défis de l'unité de la majorité parlementaire aussi. Ces jours-là, la majorité parlementaire serait tirée une balle dans les pieds si Patrice Kitebi et Rémi Moussungaï étaient virés du gouvernement par les deux motions de défiance. Encore que Patrice Kitebi agit au nom du premier ministre dont le sort serait aussi scellé ipso facto. En toute sincérité, le mérite de Charles Lemoyne d'Ontimba était celui d'avoir œuvré pour que la majorité demeure soudée. Révenons sur l'émergence qui écrit onge sa page 2 quand des députés envoûtés, bagarrèrent et laissèrent Patrice Kitebi et Rémi Moussungaï, respectivement ministres, délégués aux finances et ministres de l'industrie, petites et moyennes entreprises ne sont pas partis. Ils vont continuer dans le gouvernement Matata comme auparavant. Les motions de défiance initiées contre eux par les députés n'ont pas abouti à la place. Ce sont des coups de poing et des têtes qui ont été distribués dans une bagarre entre élus du peuple. On dirait un envoûtement car il faut ajouter à cela l'abandon des débats par des députés de l'opposition laissant les ministres viser à la faveur de l'heure. Entendez les députés de la majorité. Que retenir de tout ça ? S'interroge le journal et de répondre. C'est depuis le mardi 14 octobre 2014 que Patrice Kitebi est sous les collimateurs des députés de l'opposition. Et pour cause, il est réproché au ministre délégué aux finances par les députés désaspérés d'avoir réalisé des sorties sur les fonds réservés au fonctionnement du bureau du porte-parole de l'opposition, des paiements sans crédit et des dépassements budgétaires alors que le porte-parole de l'opposition n'a jusque-là été ni choisi ni installé. N'ayant pas trouvé satisfaction dans la réplique y afférente présentée par les ministres, les députés de l'opposition ont décidé d'initier une motion de défiance contre lui, déterminée à obtenir sa déchéance. Chutent les journal. C'est donc tout pour cette revue de presse. Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est donc tout pour cette revue de presse. Merci à vous de l'avoir écouté. Suivez-nous également sur lecolet.com On se retrouve demain. D'ici là, portez-vous bien en compagnie de combre-le-colet-news.com Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501